Comment échouer en immobilier ? Ça, c'est une question très, très, très importante à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment échouer en immobilier, bien sûr, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire le contraire de ce que je vais te dire et comme ça, tu sauras justement ce que tu ne dois absolument pas faire si tu veux en tout cas maximiser tes chances de réussir en investissement immobilier. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu pour remercier les 25 à 30 personnes qui travaillent tous les jours pour te produire du contenu relatif à l'investissement immobilier, aux finances personnelles, à l'entrepreneuriat, également au mindset. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs heures de formation où je te parle justement de comment j'ai pu générer 150 000 $ de profit en un an grâce à l'investissement immobilier et également tu auras accès à une heure d'atelier gratuit où je te parle de financement créatif. Alors dans cette nouvelle vidéo, je me retrouve une fois de plus à mes bureaux à Montréal et dans cette vidéo, je vais te dire ce que tu dois faire en tout cas si tu souhaites échouer en immobilier. Sûrement cette vidéo, ça va peut-être surprendre certaines personnes et peut-être il y en a, il y a certaines personnes qui se reconnaîtront mais vraiment je tenais à faire cette vidéo suite à plusieurs années d'accompagnement, de formation, de réseautage, de discussion avec des centaines et des centaines d'investisseurs immobiliers. Aujourd'hui avec du recul et de par mon nombre d'expérience, je pense que je peux quand même te partager ce que j'ai pu remarquer auprès des investisseurs qui tout simplement échouent. La raison numéro 1, pourquoi les investisseurs immobiliers échouent et même les entrepreneurs, tout ce que je vais te dire aujourd'hui, ça s'applique également à l'entrepreneuriat. La raison pour laquelle 80% des personnes qui veulent entreprendre ou investir même échouent, c'est tout simplement parce qu'elles ne savent pas pourquoi elles veulent investir et entreprendre. Tout simplement. Nous, on a eu des centaines et des centaines de personnes lors de nos sessions stratégiques offertes. D'ailleurs, si tu veux prendre ta session, tu as le lien juste en dessous. Et voilà, on pose pas mal de questions pour connaître un peu c'est quoi le profit de la personne, c'est quoi tes motivations et pourquoi tu veux investir en immobilier. Parce qu'il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant en fait. Si demain, tu veux juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent, il y a de très fortes chances que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Ce qu'il faut te demander, c'est pourquoi tu veux gagner de l'argent. Parce que ce pourquoi là, ça va être ton moteur en fait, qui va te permettre de te lever tous les matins pour aller faire des visites, qui va te permettre de prendre du temps, de sacrifier certaines activités que tu avais l'habitude de faire pour pouvoir justement atteindre tes objectifs. Ce pourquoi là également, on va te rappeler pourquoi tu dois réussir en fait. Et c'est comme moi, je dis à bon nombre de mes participants, c'est qu'arrivée à un certain moment de ma vie d'investisseur immobilier, je n'avais pas que, j'avais deux choix, réussir ou réussir, tout simplement. Donc pour moi, l'idée de ne même pas réussir, ça ne me traversait même pas l'esprit. Et ça en vient même au deuxième point. Je sais que je passe rapidement au travers du premier point, mais ces deux points sont assez reliés. C'est que les personnes qui échouent également, voient tout de suite la possibilité d'échouer. C'est-à-dire, oui, est-ce que je vais pouvoir investir en immobilier ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je suis trop jeune ? Est-ce que je suis trop vieux ? Est-ce que j'ai les moyens de... Est-ce que je vais pouvoir trouver un bien rentable ? Donc avant même de commencer, tu vois déjà la possibilité d'échouer en fait. Et partant de là, ça limite tes chances de réussir, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on sélectionne la plupart de nos participants. C'est que si on se rend compte que les personnes, même si elles ont les moyens, même si elles ont toutes les aptitudes pour aller de l'avant, si le pourquoi n'est pas au rendez-vous, on ne va pas pouvoir travailler avec ce type de personnes-là. Et si le mindset n'est pas assez élevé, c'est-à-dire n'est pas assez solide pour se dire, oui, ça ne va pas être évident, oui, il va falloir faire des sacrifices, etc. Oui, il y a des risques. Parce que, je te le répète, si quelqu'un te dit aujourd'hui ou te promet que ce que tu vas faire en immobilier ou ce que tu vas faire en entrepreneuriat, c'est 100% garantie, que tu as 100% de chances de réussite, je peux te dire que cette personne-là te ment. Et peut-être avoir l'encontre de mon activité de marketer, de formateur en ligne, parce que je fais du business en ligne dans lequel je vends des formations. Moi, je suis assez sidéré de voir des fois des personnes, enfin des confrères, on va dire à moi, qui promettent des choses en disant que je suis sûr à 100% que ça va marcher, c'est absolument faux. Rien que le fait que tu sortes et que tu traverses la rue, ce n'est pas garantie que tu te fasses renverser par une voiture. Rien que le fait même de vivre, tu n'es pas sûr à 100% que demain tu seras là. Donc, quelqu'un qui va te dire demain que c'est 100% sûr que tu vas pouvoir atteindre tel objectif, la personne te ment. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y croire en fait. Et c'est là où des fois les personnes se trompent et des fois se limitent parce qu'avant même de commencer, elles voient le côté négatif. Oui, est-ce que je pourrais investir en immobilier ? Est-ce que l'immobilier c'est fait pour moi ? Donc, tout ça c'est des croirances limitantes en fait qui des fois limitent ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? C'est de se définir le pourquoi et se dire que oui, c'est possible malgré le risque qui est en face de moi. Malgré les possibilités de passer des heures à travailler plus, faire des sacrifices, prendre des risques parce qu'on n'a rien sans risque en fait. Clairement, quand je parle d'investissement à haut rendement, tu t'imagines bien que tout ce qu'il dit au rendement dit quand même une certaine prise de risque. Pour les personnes qui suivent actuellement mes programmes de coaching, ils voient très bien de quoi je parle. Mais justement, le rôle d'un investisseur, c'est de quoi ? C'est de gérer ce risque-là, de contrôler ce risque et de mesurer tous les paramètres afin que l'investissement se passe au mieux. Tu vois ? La dernière chose également qui explique pourquoi bon nombre d'investisseurs échouent, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas prêtes en fait à investir en elles-mêmes. Dans le sens où c'est des personnes qui vont trouver des solutions peut-être gratuites ou passer des heures et des heures et des heures tout simplement parce qu'elles ne veulent pas investir X somme pour pouvoir avoir un raccourci afin d'atteindre leur objectif. Tout simplement. Je te donne un exemple. Moi, j'ai suivi des programmes pour créer mon entreprise. J'ai suivi des programmes pour lancer plusieurs entreprises. Donc, je me suis fait accompagner par des experts dans leur domaine au niveau mondial. Donc, c'est vraiment des personnes de haut niveau. Je peux te citer quelques noms. Je me suis fait accompagner par Dan Lok. Je me suis également fait accompagner par Martin Latulippe. Voilà, j'ai eu pas mal de coachs nord-américains qui m'ont littéralement permis de structurer mes différentes entreprises que ce soit ici ou même en Afrique. Et ces personnes-là, ce qui est sûr, c'est que les services qui m'ont offert, ça a coûté de l'argent. Ça, je ne te le cache pas. Mais j'avais deux choix. J'aurais pu me dire, écoute, Florian, soit tu vas lire tous les livres, tu vas regarder toutes les vidéos, tu vas essayer de prendre des informations par-ci, par-là, essayer de structurer le tout. Soit tu vas avoir des personnes qui ont eu des résultats vraiment incroyables qui sont passées par là où tu es actuellement. Tu investis en eux afin qu'ils te permettent d'aller de l'avant très rapidement. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire ce choix-là en fait. Ne sont pas prêtes à prendre ce type de décision parce qu'elles voient juste l'aspect monétaire en se disant, ah, c'est une dépense. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement et si derrière, tu appliques ce qui t'est enseigné, le retour d'un investissement sera au rendez-vous. Ce qui m'amène à un dernier point également, c'est tout simplement l'engagement. C'est sûr que demain, en suivant quelconque programme, si tu ne suis pas ce qui est enseigné dans le programme, tu n'auras pas de résultat. Et aujourd'hui, c'est un peu ce vers quoi on s'engage. Je peux te donner un exemple, c'est que nous, nos coachings, c'est toutes les trois semaines en moyenne sur une période de six mois. Si au bout de trois, voire quatre sessions, le participant n'assiste pas au coaching ou même n'a pas regardé les replays, on va tout simplement le remercier en lui disant, en fait, réellement, tu n'es pas engagé. Donc, c'est mieux que ça s'arrête là parce que nous, ce qu'on veut, c'est maintenir un taux de réussite élevé. Donc, ça serait nous pénaliser de, entre guillemets, de te laisser là également. Enfin, tu te pénalises aussi parce que tu es en train de perdre ton temps. Donc, l'engagement, c'est quelque chose d'important. Et il y a bon nombre de personnes qui ne sont pas réellement engagées dans ce qu'elles veulent faire, que ce soit en immobilier, que ce soit à titre personnel, que ce soit même en entreprise, même dans leur travail, il y a des personnes qui ne sont pas engagées. Elles disent vouloir ça, mais dans les faits, l'engagement n'est pas au rendez-vous. Donc, clairement, si je fais cette vidéo, c'est pour te dire que si tu veux réussir en immobilier, en affaires, il faut que tu saches pourquoi tu veux le faire. Il faut que tu te dises que c'est possible malgré les risques qui sont en face de toi, mais en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, c'est à toi de gérer le risque. Il faut également que tu investisses du temps, que tu sois discipliné. Et il faut que tu sois engagé, mais à 200%. Pas juste suivre des modules et ne pas compléter la totalité. Et nous, on le voit parce qu'aujourd'hui, on a plus de 3 000 participants. Je peux te garantir qu'il y en a un bon nombre qui ont pris la formation et ne sont même pas allés jusqu'à la moitié. Et c'est dommage parce qu'après, les personnes vont dire qu'il n'y a pas de résultat, etc. Donc, si aujourd'hui, je suis engagé, moi, je n'ai jamais pris une formation et toutes les formations que j'ai suivies, je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Donc, j'ai vraiment rentabilisé le tout au maximum. Et c'est là que tu vas suivre. C'est là que tu vas prendre les meilleures stratégies. C'est là que tu vas voir ce qu'il est possible de faire pour toi. Et c'est là que c'est et après, derrière, en passant à l'action, en implémentant toutes les stratégies que tu auras suivies, c'est là que la différence va se faire. Donc, clairement, je tenais à faire cette vidéo pour t'expliquer littéralement ce que tu ne dois pas faire si tu veux réussir en immobilier. Et si tu souhaites échouer en immobilier, il te suffit juste de faire comme la plupart des personnes qui s'engagent mais sans réellement savoir pourquoi et sans réellement même y croire en fait. sans réellement croire que c'est possible. Mais crois-moi, c'est possible. C'est pour ça que pour te remercier, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous justement car tu auras une heure, accès à une heure de formation offerte où je t'explique justement comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit, c'est-à-dire 150 000 dollars en immobilier en y croyant bien évidemment et en appliquant toutes les stratégies que j'ai pu apprendre jusqu'à aujourd'hui afin d'investir en immobilier. Et tu verras que c'est tout à fait possible parce que si moi j'ai fait, c'est toi également que tu peux le faire. Ça me fera un réel plaisir de te retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.